Bonjour à tous. Euh, cellulaire Samsung A52 5G où je remplace le port de charge. Pourquoi? Parce qu'il donne toujours un message d'erreur. Comme quoi qu'il y a de l'humidité ou de la saleté dans le port. Puis on a beau nettoyer tout, puis ça change rien. Ça fait qu'on va changer le port pour voir si ça va régler le problème. Je le branche dessus. Il vient de partir. Probablement qu'il est endommagé là. Et voilà, point d'exclamation. Une goutte, puis là il fait bip bip, puis il fait bip bip. Fait qu'on va échanger. Il faut faire ça pour commencer. On va aller remplacer ça. On va remplacer ça. Il faut enlever le derrière pour commencer. Puis changer ça. Allons-y. Top cam. On va prendre de ça. On va prendre de ça pour le moment. Un peu à l' Fin. C'est un vrai de poppy. C'est pas la bouchonne, c'est là. je le rechauffe encore je le rechauffe encore c'est chauffé et là je vais sortir mes outils d'avance je les écoles je les écoles comment c'est ça c'est ouais j'ouvre un petit peu plus ah non et voilà c'est enlevé sans l'endommager rien donc nous on doit aller chercher le port en dessous on va démontrer ça on va démontrer et voilà et voilà je vais être capable d'enlever ça donc on va débrancher tous les câbles ici première chose de batterie deuxième chose le câble ici voilà les antennes je crois que il faut que je décolle ça ici aussi je me souviens bien je vais enlever le câble ici au complet ça va être plus facile si je me souviens bien ce câble là il est collé c'est ça il est collé là or je pense que je n'ai même pas besoin de l'enlever non 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 je vais essayer d'enlever la carte il n'y a pas aucune vis il y a une vis là la carte et voilà et il est sorti la partie qui nous intéresse est là et là vous le voyez que pourtant il était nettoyé il n'était quand même pas si pire mais il y avait des cochonneries encore dedans on va l'enlever de là il y a un genre de petit vernis par dessus on va essayer d'enlever ça ce petit vernis là fait que là je vais essayer d'enlever on va chauffer un petit peu on va essayer d'enlever le vernis qui est là nous autres ils coulent tout ça dans le vernis je vais essayer ils ont mangané ces tweezers là ils ont fait travailler les propres sont là mais je lui fais attention bien avec le vernis d'enlever fait que là on va pouvoir mettre du floc là-dessus ça devrait dessoudre de là on va s'assurer qu'on a le bon avant de l'enlever le tri à 52 on va essayer d'aller bien ça on va mettre dans mon rack je m'en ai commandé plusieurs tiens ça ressemble à être pas mal ça ça va être je vais prendre mes bons sinon je vais le déchapper hein c'est en plein ça mets du floc là-dessus allons-y je vais me mettre de ce bord là comme ça comme ça et voilà il est enlevé on va nettoyer ça comme il faut on va y rajouter de la soudure pour commencer puis après ça on va l'enlever je peux y aller avec mon dos bonjour bonjour à vous comment allez-vous ça va bien ah c'est vous qui m'avez appelé bon on va retourner là on va nettoyer ça comme il faut avant d'aller plus loin je vais prendre mon matrice à dissouder on nettoie ça c'est propre c'est propre ok voilà on va nettoyer ça un petit peu ah pas mieux que c'était je ne sais pas ici j'ai-tu passé bon en bas oui c'est blanc en tout des fois c'est du du flux qui reste dans les trous ah oui c'est ça c'est du flux bien sûr qu'il rentre à sa place oui il ne descend pas au fond par contre je pense que je vais faire que je vide complètement ceux-là ah j'en ai un ici tout ici il y a encore du vernis il y a encore du vernis là c'est vidé complètement je pense qu'on voit au travers de tout les trous bien comme il faut et voilà mes churis qui rentre bien c'est parfait c'est parfait comme ça c'est vraiment microscopique je me mets comme ça ouais c'est comme ça je vais souder ça là on va y mettre du flux on va commencer par les pattes on va y aller avec la petite sudure puis le NF mini et voilà je pèse dessus en même temps je m'en viens souder ça là et voilà il a sudé ces pattes-là je vais souder les pattes de l'autre côté je vais le comme ça il est où il est de suite on va y mettre un petit peu de flux non couté je pense que ça va être correct comme ça on va le revirer de bord et on va aller s'assurer que l'autre côté tout est beau même les pattes sont soudées ici on voit que la soudure a traversé c'est ce que je souhaitais traverser ici là et là c'est les pattes ici je veux m'assurer que tout est bon je vais les repasser je vais y remettre du flux parce que c'est petit on va faire un petit zoom n'êtes-tu vous voyez-tu que tout est beau on nettoie ça et voilà je pense qu'on l'a on va les nettoyer comme il faut on revérifie une dernière fois au niveau sens contraire solide 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 il cherchera peut-être d'évole C'est un petit peu ? C'est un peu ? Peut-être le petit dernier. Je vais aller lui donner un petit coup. C'est bien beau, ça. Je remonte tout ça en place. On essaye le téléphone. Bon, le téléphone est remonté. Il restait que l'on a couvert à l'arrière. On va l'essayer. On va brancher le câble dessus. Il décolle. Il monte à 2 ampères. Et il charge parfaitement. Bon. Donc, c'était bel et bien ça le problème. Fait que, enfin, un autre affaire de réglé. Si je pèse sur le bouton, il va marquer 15%. Tantôt, il allumait tout le temps comme quoi il avait un problème avec la charge. Ça fait que tout est beau. Je vais refermer ça complètement. Puis, je remets ça au client. Merci. Merci.